Détermine des équations cartésiennes de la droite D, comprenant le point A de coordonnée 1, 2, moins 1, et perpendiculaire au plan alpha, l'équation cartésienne x plus 2y moins 3z moins 1 est égale à 0. Calcule la coordonnée du point d'intersection de D et alpha. Donc, voici un schéma de la situation. Nous avons cette droite D qui contient le point A et qui est perpendiculaire au plan alpha. Nous cherchons des équations cartésiennes de D. Pour cela, il nous faudrait un point de la droite, nous l'avons, et un vecteur directeur de la droite. Mais comme D est perpendiculaire à alpha, tout vecteur normal à alpha est automatiquement vecteur directeur de D. Et comme nous avons l'équation cartésienne de alpha, nous pouvons vite écrire la coordonnée d'un vecteur normal à alpha en regardant coefficient de x qui est 1, coefficient de y qui est 2, et coefficient de z qui est moins 3. Ayant un point et un vecteur directeur de la droite, on peut très vite écrire des équations cartésiennes de la droite. On écrit toujours x moins sur égale y moins sur égale z moins sur. Derrière les trois signes moins, on met abscisse, ordonnée et cote d'un point de la droite. Donc ici, 1, 2, moins 1. Et comme dénominateur, on prend abscisse, ordonnée et cote d'un vecteur directeur de la droite. Donc ici, 1, 1, 2, 2, moins 3, moins 3. En égalant la première et la deuxième fraction, nous obtenons rapidement 2x moins y égale 0. Et en égalant la première et la troisième fraction, nous obtenons 3x plus z moins 2 est égal à 0. Donc voilà, deux équations cartésiennes de la droite D. Maintenant, nous cherchons encore la coordonnée du point de percer de cette droite dans alpha. Appelons ce point S. Ce point S appartient à la droite D, donc sa coordonnée doit vérifier ces deux équations cartésiennes de la droite D. En plus, ce point S appartient à alpha. Donc la coordonnée de S doit aussi vérifier l'équation cartésienne de alpha. C'est-à-dire que la coordonnée de ce point S doit vérifier ces trois équations. Ces trois équations. De l'équation 1, nous déduisons tout de suite que y est égal à 2x. De l'équation 2, nous obtenons de suite que z est égal à 2 moins 3x, comme ceci. Donc en remplaçant dans la troisième équation le y par 2x et le z par 2 moins 3x, nous obtenons une équation ne contenant plus comme inconnu que le x. Et cette équation en x a comme solution x est égal à 1,5. Si x vaut 1,5, alors y c'est le double de 1,5, c'est-à-dire 1. Et si x vaut 1,5, alors le z est égal à 4,5 moins 3,5, c'est-à-dire 1,5. Donc voilà la coordonnée de ce point percé de D dans alpha. Cette coordonnée c'est 1,5, 1, 1,5.